On parle d'un autre sujet qui certainement touche la plupart des Camerounais. D'ailleurs, je ne sais pas combien ils sont en ce moment qui ont de l'énergie chez eux pour regarder cette émission. On sait que depuis plusieurs jours maintenant, on a du mal à avoir de l'électricité. Aristide Monod, on a entendu le ministre d'énergie et de l'eau dire au patronat cette semaine qu'il faut attendre la fin du mois de mars avec la fin de l'étillage pour voir ce problème de délestage réglé. Le même ministre a dit, répondant à... Il faut se souvenir qu'il y a quelques jours, il y a eu une sortie de ce ministre qui a accusé Enéo de pouvoir déstabiliser le Cameroun à travers des troubles sociaux qui pourrait être provoqué par des délestages. Et Enéo, en réaction, a indiqué qu'elle a besoin de 18 milliards de francs CFA pour mettre un terme aux coupures. Alors, il y a donc ce ping-pong entre le ministre de l'énergie et l'eau et Enéo. Et pendant ce temps, il y a des coupures intempestives d'électricité. Tous les jours, dans les quartiers, il n'y a pas de lumière. Les ménages ont du mal, n'est-ce pas, à fonctionner. Et normalement, les entreprises trinquent. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle de savoir comment on en arrive à une situation où, depuis plusieurs années, on part de délestage tous les ans à peu près au même moment et on n'arrive pas à avoir de solution. Est-ce qu'il faut continuer à croire en ces promesses qui sont faites par les gouvernants concernant justement cette affaire de délestage ? Duval Fangoa, vous allez m'accorder quelques minutes pour apporter une précision sur un concept, sur un étiquettage qui a été convoqué tout à l'heure, la notion de suprémaciste. Je vous ai dit 45 secondes, docteur. Oui, 45 secondes, suprémacistes, ce sont des individus d'une communauté qui roulent pour leur communauté et pensent que leur communauté est au-dessus de toutes les autres communautés. C'est ça les suprémacistes. Alors, si on prend l'UDC, le top management de l'UDC, qui a été toujours tenu par une seule famille, j'allais même dire un management conjugal, à Damu Damjoya, Toma Eno Damjoya, est-ce que dans ce cas, on peut parler d'un suprémacisme conjugal ? Pas du tout. Est-ce qu'on peut parler d'un suprémacisme BAMUN ? Parce que le top management serait entre les mains des BAMUN. On peut prendre l'ADD, on peut prendre le FSNC, on peut prendre le MDR. Est-ce que parce que ces partis politiques ont à leur tête des gens qui peuvent être ressortissants de la même ère géographique, qu'on dira que ce sont des suprémacistes ? Pour qu'on parle de suprémacistes, il faut qu'il y ait une intention de défendre la communauté, la race, une intention de dominer, de vouloir esclavagiser les autres. C'est pourquoi en même temps, certains parlent de la bêtisation du pouvoir, je leur demande, moi je suis bêté. En quoi je suis concerné par le fait que Liapole et sa famille mangent avec ? Même chez les étonnes, en quoi je suis concerné par le fait que « Ehyeba yi sien donc sons mangés avec les récrupisions qu'on donne au département délinké ». Donc je pense qu'on doit aussi faire preuve de beaucoup de rigueur. Donc si Maman Henriette Koué a parlé de suprémacisme, je pense que c'est aussi un abus, Quelle que soit l'arithmétique qu'on fera, même si le MRS était constitué uniquement des Bamelikés, du moment où il n'y a pas l'intention définie par le parti de défendre la communauté et de rouler pour la communauté et de rendre les autres communautés inférieures, ça signifie que s'ils prennent le pouvoir maintenant, c'est pour travailler pour que les Bamelikés soient les seuls à pouvoir. Non, je pense que c'est un peu exagéré. Parlant de l'électricité, vous avez demandé pourquoi cette situation, malgré toutes les politiques publiques, les grands investissements, d'ailleurs, il faut le préciser, pour que les Canadiens, l'énergie, potentiellement, après la RDC, nous sommes le deuxième potentiel en Afrique. Pourquoi les choses ne marchent pas ? Il faut dire que la réponse du ministre de l'Eau et de l'Énergie nous donne déjà l'avant-goût de ce qui peut être à l'origine de la situation. Quand Nicolas Sarkozy dit à Dakar que l'Africain vit au rythme des saisons, vous voyez que l'Africain est celui-là qui ne veut pas créer, celui qui ne veut pas innover, celui qui ne veut pas transformer l'environnement. On a de l'eau, on a tout, mais on ne veut pas transformer. Le ministre dit aux opérateurs économiques, ça veut dire les gens qui ont la charge de produire la croissance, de créer des emplois, de faire du business, il leur dit, je vous demande de faire preuve de patience. De patience, nous comptons, nous misons sur le retour des pluies. Nous misons sur le retour probable des pluies mi-mars ou entre-temps. On a investi de l'argent dans les barrages. Il parle du barrage de meuleux. Comment se fait-il que nous soyons en déficit de plus de 180 mégawatts pour ce qui est de meuleux avec tous ces investissements ? Et on vous dit que c'est à cause, en fait, de la sécheresse, des changements climatiques. Or, dans les pays où on est un peu plus évolués mentalement, intellectuellement, on pense créer des barrages de retenue d'eau pour que nous n'ayons pas ces incidences ou ces méfaits de la sécheresse ou des changements climatiques. Depuis 2022, on a annoncé la création, la construction de ce barrage de retenue d'eau. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucun projet palpable dans ce sens. On a pris de l'argent. On a investi près de 450 milliards qu'on a investi en l'actégal à Bathinga. Aujourd'hui, on vous fait savoir qu'en lieu de place de 440 mégawatts, vous aurez droit à 60 mégawatts. Ça signifie que vous dépensez autant d'argent pour une attente pratiquement de plus de 400 mégawatts. Mais on vous dit, et on s'en vente même, on vous dit qu'on aura 60 mégawatts. Et les 60 mégawatts sont toujours attendus comme l'enfant des cirages. Beaucoup de reports. Décembre. Ce n'est plus décembre, c'est le 24 février. Ce n'est plus le 24 février, c'est fin mars. Nous sommes à l'attente des 60 mégawatts pour un édifice qui nous a pris de l'argent pour produire minimum 400 mégawatts. Et vous avez le barrage de Lompanga. Lompanga a été, les Camerais ont sorti leur argent pour que Lompanga nous produise 30 mégawatts. Ce n'était pas trop demandé. 30 seulement. Jusqu'à ce jour, on vous parlait de 7 mégawatts. Juste peut-être pour alimenter la ville de Berthouane. Ce n'est pas trop. On parle de 115 villages. Ce n'est pas trop. Vous voyez qu'en fait, il y a d'abord la question même de l'orientation des politiques publiques, de l'état d'esprit de ceux qui portent les politiques publiques, et les intentions de prédation de ceux qui portent ces politiques publiques d'électricité au Cameroun. Vous vous rendez compte que la Banque mondiale, le dernier rapport de la Banque mondiale, nous fait savoir que le barrage de Natigal fait partie de ces projets qui ont été triplement, disons, multipliés par 6 par rapport aux autres barrages qu'on a vus dans les pays qui partagent pratiquement les mêmes caractéristiques que le Cameroun. Donc, ça signifie qu'on sort de l'argent et en retour, il n'y a absolument rien. Et on met les Camerounais dans une logique des promesses éternelles. Vous voyez que le véritable problème n'est pas celui de la ressource. Vous avez parlé du potentiel électrique du Cameroun. Vous avez parlé, on a parlé de la mobilisation des fonds, des fonds qui ont été alloués. Mais en retour, on vous rassure qu'il faut plutôt attendre le retour des pluies ou tout simplement espérer que Dieu nous envoie la pluie après autant d'investissements. Ça signifie qu'on est beaucoup plus dans une méchanceté pure et simple parce que Dieu seul sait le préjudice que cela peut provoquer au niveau des ménages. Aujourd'hui, vous avez un discours, demain, vous avez un autre discours. Le ministre vous fait savoir, ça fait juste quelques semaines, que si nous n'avons pas l'électricité dans les ménages, c'est Néo qui serait dans un projet de déstabilisation du Cameroun en disant s'il y a troubles sociaux au Cameroun, c'est votre responsabilité qui sera engagée. Ça, c'est en février. Il y a de cela quelques semaines. Et cette semaine, le ministre arrive, il vous dit que ce n'est plus le problème des Néo, c'est plutôt le problème des pluies. Finalement, il ne sait pas ce qui est à l'origine du problème. Et c'est là l'un des manquements les plus graves des bonnocles management. Ça signifie qu'on procède par tâtonnement. Est-ce qu'on peut nous dire, pour ce qui est même de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation, aujourd'hui, on pointe du doigt et Néo, mais que fait-on de celui qui est en charge de produire l'électricité ? L'encrétien des barrages. On avait toute une entreprise ici qui avait la charge de grager les barrages. Où en sommes-nous, aujourd'hui, vous avez Sonacrel qui doit transporter l'énergie ? Pourquoi est-ce qu'on interroge ? Pourquoi est-ce qu'on ne met jamais en avant la responsabilité de Sonacrel ? Et à un moment donné, on a envie de regretter des gens qu'on ne devrait même pas regretter. Ça veut dire qu'on peut regretter Nya Diffendi. On peut dire qu'au moins, quand il était encore là, on avait quand même un semblant d'énergie. Mais avec Néo, c'est le chaos total. Et après, quand il y aura une explosion, peut-être quand les Camerounais vont décider d'une manière ou d'une autre de faire valoir leur liberté, on va commencer à leur pointer du doigt les opposants en disant qu'ils sont en train d'inscrimentaliser les Camerounais. Pourtant, il y a des acteurs qui font tout et pour tout pour que les Camerounais prennent en...